Burkina Faso, libération d'Emmanuel Zungra, n'a un acte de décrispation politique ? Nous nous interrogeons encore cet après-midi. Burkina Faso, libération d'Emmanuel Zungra, n'a un acte de décrispation politique ? C'est notre grande interrogation. Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette autre édition de Parole panafricaine. Vous êtes sur panafricaniste.tv, la chaîne qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Eh bien, mesdames, messieurs, libération du lieutenant-colonel Emmanuel Zungra, nous en parlons. L'officier était en détention depuis janvier 2022 pour tentative de déstabilisation. Le tribunal militaire a accepté le jeudi 15 décembre dernier la demande de liberté provisoire du lieutenant-colonel Emmanuel Zungra. La chambre d'instruction du tribunal militaire a ordonné la mise en liberté provisoire du lieutenant-colonel Zungra. En tout cas, c'est la troisième demande de liberté provisoire de cet officier de l'armée burkinabé accusé de tentative de déstabilisation des institutions de l'État, de détournement de biens publics, de faux et usage de faux, d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux. Le tribunal militaire avait le 12 octobre dernier refusé en première instance sa demande de mise en liberté provisoire. En rappel, devant la cour de cassation de la chambre criminelle du tribunal militaire, le 27 octobre dernier, une nouvelle demande de liberté provisoire avait été rejetée. Maître Paul Kéré a expliqué avoir introduit une nouvelle requête de mise en liberté provisoire devant la chambre d'instruction qui a ordonné la mise en liberté d'Emmanuel Zungrania. Il déclare, et je cite, « Il n'y a aucun élément à charge qui prouve que le lieutenant-colonel Zungrania a détourné un seul centime », insiste d'ailleurs Maître Kéré, ex-chef de corps du 12e régiment d'infanterie commandant le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrania, avait été arrêté le 10 janvier 2022. À l'époque, il était le commandant secteur ouest du groupement des forces armées du nord, une zone éprouvée par le terrorisme. Voilà pourquoi nous en parlons encore cet après-midi. Eh bien, Burkina Faso, libération d'Emmanuel Zungrania, un acte de décrispation politique, c'est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Bandakani cet après-midi encore. Président Bandakani, bon après-midi, bienvenue à vous. Merci, mon cher Jocelyn, merci de m'avoir invité. Je salue les techniciens qui se battent dans l'ombre, qu'on ne voit pas, pour que nous puissions travailler dans des conditions d'aisance, techniques, acceptables et avantageuses. Je les salue, je salue tous ceux qui sont scotchés sur Pan-Africanist TV et qui y trouvent, n'est-ce pas, un intérêt pour participer, n'est-ce pas, à cette grande aventure pan-africaniste en vue de la libération des pays africains, de l'Afrique en général, de l'espèce humaine en général. Merci à vous également d'être là cet après-midi encore, président Bandakani. On en parlait encore il y a quelques mois, on parlait du lieutenant Zungrana. Et bien sûr, une nouvelle est tombée encore il y a quelques jours. Le lieutenant-colonel Zungrana, liberté provisoire pour lui, est-ce une décrispation politique majeure qui se défile à l'horizon ? Mais il n'avait pas un problème particulier avec le président de la transition au Burkina Faso. Oui. Il n'a pas été inculpé par le président, par le président actuel. Du tout. Il a été inculpé par le régime Christian Caboret. Exact. De coup d'État. Et l'accusation de coup d'État a été, on est venu nuer ça et on a ajouté d'autres charges. Vous dites que ce monsieur a été arrêté parce qu'il a projeté un coup d'État. Vous l'arrêtez. Quelques jours après, vous venez avec une nouvelle charge. C'est-à-dire blanchiment de capitaux, détournement de déniers publics, etc. Mais où est le rapport ? C'est-à-dire, c'est un coup d'État, ou bien c'est tout ça mélangé. Ou bien il y a un coup d'État que vous avez attrapé à l'instant et après des nouvelles charges ont apparu. C'est cette confusion dans les charges, cette confusion dans les charges, ce désordre dans les charges qui rendent suspect l'accusation de la victime, le lieutenant-colonel Zungrana. Et qui démontre que c'est un procès politique. Parce que M. Zungrana est victime des contradictions de l'armée burkinabée et des conflits qu'il y a entre les générations d'officiers et les intérêts qui ont sonné l'armée. Et, n'est-ce pas, qui font que l'armée, de manière schématique, peut être divisée en deux groupes. Des officiers historiques de l'armée, n'est-ce pas, pour le cas spécifique, qui ont émergé avec le peuple de comparer, qui se sont nourris de privilèges, n'est-ce pas, qui avaient autour des régiments comme le régiment spécial présidentiel, n'est-ce pas, et tous les avantages qu'ils avaient. Et d'un côté, j'ai bien dit, tout à l'heure, j'ai bien expliqué, de manière schématique. Et d'un côté, les officiels, les officiers progressistes, qui ont une conception de l'armée, qui consiste en faire de l'armée le bouclier du peuple, le faire des lances du peuple, non seulement sécuriser le territoire, mais porter le développement du pays, n'est-ce pas. Donc, c'est les deux conceptions militaires qui sont en train de s'affronter. Alors, Zongrana a incarné, n'est-ce pas, l'officier courageux, la bravoure, l'homme de guerre au front, symbole de cette armée, symbole des troupes qui mènent au front, pendant que d'un côté, une certaine hiérarchie militaire s'engresse. S'engresse, honnêtement que non, nous sommes la hiérarchie militaire, nous avons été formés à 5-6, nous avons des droits. Il y a un droit des naisses militaires qui justifie les privilèges que nous avons. Donc, vous, vous avez, on l'appelle, les deux voies des cadets, des cadets militaires. Votre malchance, ou bien votre chance, c'est que vous êtes jeune. Donc, supportez le corvée de la jeunesse. Nous, on ne parle pas au front. Allez au front contre les terroristes, sans équipement, sans rien. Et Zongrada incarne ça. Il incarne les aspirations de cette frange de l'armée, n'est-ce pas, qui ne veut plus voir le pays à terre, qui partage avec le peuple la honte nationale. Il est lié au fait que le pays, aujourd'hui, la moitié de la territoire, est dans les mains des terroristes. Et que les populations de Burkina Faso, dans toute une grande partie du pays, sont obligées, sont retournées dans les conditions de vie du néolithique, du paléolithique. Les gens mangent les feuilles des arbres pour se nourrir. C'est inacceptable. Vous avez ressenti ça dans le visage du capitaine Traoré, dans ce fameux discours. Il a dit, disons, nous l'avérez, quand vous découvrez ce qu'il disait. Oui, il incarne ça. Zongrada aussi a incarné ça. Moi, je pense que l'intérêt qu'il y a dans sa libération provisoire, parce que, bon, c'est quand même un état de droit, il faut respecter les formes juridiques, quand même. En attendant que l'affaire soit liquidée, c'est un arrangement qui permet qu'il soit libéré à titre provisoire. On espère que les charges vont être vidées rapidement, parce que tout indique que c'est un montage de toutes pièces, un montage politique. Ce qui est intéressant, c'est que le président de la transition est dans ses ressources, un officier de cette valeur. C'est vrai qu'il est très populaire. Il y a eu des manifestations pour réclamer sa libération, des manifestations. Donc, il incarne dans l'armée quelque chose. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, il est important dans ce temps-ci, où l'armée Burkinabé a la recherche de son honneur perdu, que les officiers de cette dimension refourent la liberté et se mettent au service de l'armée, dans les fronts, contre le terrorisme. Une fois qu'on a dit ça, c'était un peu l'élément factuel. Mais pour bien comprendre ce qui se passe autour du capitaine, du lieutenant-colonel Zungrana, et bref, tout ce qu'on dit de l'armée Burkinabé, il faut remonter un peu dans l'histoire de l'armée de ce pays. Et ça se confond avec l'histoire de Burkinabé, façon de plus d'indépendance. Vous savez que depuis l'indépendance, historiquement, entre l'indépendance et la chute du régime qu'on parait, vous avez eu, parlons comme ça, 11 régimes politiques. Oui. 11 régimes politiques, dans 4 régimes qu'on peut qualifier de constitutionnels. Vous voyez ça ? Exact. Depuis, je crois, le régime de Wodrago, je crois, et en passant, on passait de Caboret et d'autres, ni m'échappent. Mais vous avez eu 4 régimes constitutionnels et 7 régimes d'exception. Vous voyez qu'il y a eu la prépondérance de l'armée au pouvoir, au Burkina Faso. L'histoire du Burkina Faso, c'est une histoire de prépondérance de l'armée au pouvoir. Donc, le drame, c'est quoi ? C'est que c'est une armée au pouvoir, mais, en réalité, c'est des successions des militaires au pouvoir. Alors, chaque militaire, chaque régime d'exception qui arrive, crée une armée d'exception qui lui correspond. Donc, l'armée de Burkina Faso, c'est une armée qui a 1000 têtes, parlons comme ça. C'est à 1000 têtes, mon cher Jocelyn. Une armée ne peut pas avoir 1000 têtes. Une seule tête. Une seule tête. Donc, vous avez, dans l'armée de Burkina Faso, un affrontement de générations de militaires qui, chacune, a son histoire, a son intérêt, a son identité, et dont la fusion et la discipline, n'est-ce pas, autour de ce qu'on appelle l'honneur militaire. On chacune gosse, l'honneur militaire, la discipline militaire est difficile à réaliser. Commençons. On peut prendre pour date emblématique l'arrivée au pouvoir du président Sankara. On est en 1983, et l'agenda révolutionnaire du président Sankara va révolutionner le système de sécurité du pays avec l'imposition, ce qu'on a appelé le comité de défense de la révolution, le fameux CDR et le comité de services révolutionnaire, le fameux CSR, dans tout l'appareil étatique. Donc, vous voyez très bien que ce nouvel ordre politico-militaire va bouleverser et va laisser des traces profondes dans les orientations militaires du pays. L'armée de Sankara n'était pas n'importe quelle armée. C'était une armée qui se confondait au peuple. Et la stabilisation de l'armée pour qu'entre l'armée et la révolution, il y ait la traction. Il y a une traction comme entre un wagon et la locomotive, n'est-ce pas ? Le wagon et les trains. Vous voyez là ? C'était pour garantir ça. Il fallait donc le comité de défense de la révolution. Alors, quand Sankara tombe, arrive Comporé, Comporé va engager une grande réforme de l'armée à partir d'octobre 87. Une armée qui va déboucher sur ce qu'on va appeler le comité spécial des régimes, régime spécial présidentielle. C'est qui va être le cœur de cette réforme de l'armée qui, en réalité, est prise en charge, en coulisses, par la France. Le but de la France étant d'enlever toute sémence révolutionnaire au sein de l'armée Burkina. Burkina. Vous compérez cette affaire-là. Donc, tout Comporé, tout son travail va être ce qu'il a derrière son fameux mot creux, rectification. Ça a été de désencariser l'armée. De la désencariser. Alors, ça a laissé des traces profondes. Ça a culminé donc. Ce fameux régiment spécial présidentiel. Quand Comporé tombe, mon chien gosse, quand il tombe, n'est-ce pas, il y a cette transition. Je crois qu'il tombe, quand il tombe là, il y a cette transition. Et durant la transition, vous voyez très bien que le fameux régiment spécial présidentiel va chercher à rembesser la clasie pour l'amener Comporé. Djendéré. Le fameux Djendéré. C'est tout ce qui s'est passé. Les affrontements qui ont été Djendéré. Et Zida. Vous voyez. Donc, vous voyez très bien que Comporé est renversé. Après cette transition, Caïn, Caïn, l'espoir va déboucher sur l'arrivée au pouvoir de, quoi il s'appelle ? C'est Rochmark. Christian Kabahoré. Qui ne lui a pas réussi à stabiliser l'armée. Parce qu'il est balancé entre les anciens militaires fidèles à Comporé et une nouvelle génération de militaires qui émergent. Et lui-même, il est extrêmement léger dans la gestion de l'armée. Je crois que ça le fatigue même. Il est tellement léger dans la gestion de l'armée. Et l'heure qu'il fait encore, c'est quoi ? C'est que, non seulement, il ne veut pas s'occuper de l'armée sérieusement, mais il commence à faire de l'affairisme militaire avec des amis qui sont chargés d'acheter le matériel, machin, et qui s'amuse avec l'argent du pays. Pendant que les troupes sont là et n'ont pas de trucs. Et les militaires de troupes regardent. Ils regardent ça et ils voient le pays s'enfoncer. S'enfoncer. Alors, il faut rappeler ça pour comprendre que Jocelyn Goss, Comporé n'a tenu pendant 22 ans que parce qu'il y avait un consensus géopolitique autour de sa personne organisé par la France. C'était quoi ce consensus ? M. Comporé s'émentiait au pouvoir, il s'émentiait au pouvoir en jouant un rôle de médiateur. Vous savez qu'à l'époque, c'était le médiateur. Moi, je l'avais appelé médiateur interplanétaire. Il faisait des médiations partout, dans la sous-région. Il était un médiateur dans la sous-région. Mais en fait, qu'il cachait ces médiations-là, c'est que Ouaga, Comporé était le protecteur de toutes les milices qui circulaient dans la sous-région à partir du Libéria, de la Sérénion, jusqu'à ce qu'on va vivre en Côte d'Ivoire, Ouaga était la capitale de toutes ces armées et miliciens, et milices errantes qui erraient là, qui tous étaient parrainés par la France, toutes étaient parrainés par la France. Comporé les maintenants, et quand ces milices-là, ces armées informelles, entraient en action, ils devenaient le médiateur entre l'armée et le pouvoir légal, et pour que ça se calme à la fin, toutes ces gens se retrouvaient à Ouaga et Comporé était un petit dieu en matière de médiation. Mais ça, c'est la France qui était derrière. Voilà pourquoi, mon cher Justin Goss, dès qu'il va chuter, dès la chute de Comporé, il faut comprendre ça, dès qu'il chute, le pays connaît les premières incursions terroristes, que ce soit aux frontières ouest et aux frontières nord du pays. Et dès qu'il chute, Comporé, ça commence là. Oui. Et ça ne va pas s'arrêter. Jusqu'à ce que plus de la moitié du territoire soit entre les mains des terroristes. Donc, vous comprenez comment une armée peut vivre ça. Regardez comment on a enterré les militaires en Burkina Bézziou, Marc Christian, Koroche, comme... Kaboré. Mingo, ça fait pleurer. à la limite que comme des chiens. Je n'imagine pas la situation des familles et des enfants de ces militaires morts. Je n'imagine pas. Quand on voit l'enterrement de ces gars-là, c'est pas possible. C'est terrible. C'est-à-dire, vous voyez à quel niveau une armée a dit le pays n'existe plus. N'existe plus. Mais pendant ce temps, il y a eu un hérosi militaire qui est là, qui prend des grands airs et qui continue à vouloir à revendiquer des privilèges. Mais pendant que le pays est à terre, pour un vrai militaire, c'est inacceptable. Ça peut même pousser quelqu'un à se suicider. Un vrai militaire. C'est dans ces conditions qu'ont émergé les gens comme les Zongranas. C'est dans ces conditions qu'ont émergé les gens comme le capitaine Kauré qui est là aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est ce contexte de déshonneur de la nation. C'est ce contexte de deuil de la nation. C'est ce contexte de quasi disparition progressive du pays qui a fabriqué l'émergence de ces jeunes officiers que vous êtes en train de voir l'enjeu. C'est pour ça que tout ce qui entoure la libération de Zongranas, on ne le comprend pas si on l'extrait de ce contexte général de l'armée de Burkina Faso. C'est cela qu'il s'agit. C'est l'histoire des armées de Pacotie que la France a imposée dans ce précaré pour que justement ce précaré ne soit pas des pays, que ce soit des sous-préfectures, donc des armées de Pacotie, que la France n'hésite pas à insulter à travers Jeune Afrique, c'est un journal. Au lieu de Zongranas de Pacotie, sans l'appui de la France, ce pays-là n'hésiterait pas. C'est cette chanson d'enfer qui a accompagné l'intervention entre guillemets de la France au Mali où sans la France, sans Hollande, le Mali aurait disparu. Mais pourquoi à France se rendre compte que tout ça, c'est une stratégie géopolitique et géomilitaire qui est organisée pour que le terrorisme serve de par avant à la recolonisation des pays. dans toutes les zones où il y a le terrorisme, on a découvert d'immenses richesses, comme par hasard. Il dit bien d'immenses richesses, que ce soit en pétrole, que ce soit en diverses ressources, mon cher Joslin. Les rapports secrets de l'armée disent clairement, l'homme dit clairement, on l'a dit à Marc qui s'en comprend que c'est la France. C'est la France qui était un problème. Silence total. Caboret dit écoutez, moi mon rôle ce n'est pas d'embêter les Français. Ce sont les Français qui m'ont placé ici. Moi je ne suis pas la plus embêtée. Le pays mourait. Il passait son temps à dire qu'il a été élu démocratiquement. Qu'il est un président élu démocratiquement. Qu'il est le seul président du pays qui soit non militaire. Il n'a pas de pouvoir par un coup d'État. Comme si on mangeait la démocratie. C'est quoi cette démocratie qui ne reconnaît pas l'honneur de l'armée ? C'est quoi cette démocratie qui une fois installée le pays perd la moitié de son territoire. Humilier. Et les présidents et les populations retournent à l'âge de la quête. C'est quoi ? Et quelqu'un là il s'assure il se vend et dit non je suis démocrat je suis élu. Son investissement n'a surpris personne. Nous l'avons annoncé tu le sais à plusieurs reprises Caboret que tu vas tomber. Bon ça c'est plus tout le monde sauf lui. Sauf lui. Pourtant on lui avait dit dès le départ. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'était clair et net. C'était clair et net. Et après lui notre voyou est arrivé tout son projet était de ramener comme horée même mort vivante. En fait vouloir restaurer le fameux régiment spécial présidentiel sous d'autres noms. Cette fameuse hiérarchie militaire tout entre but au service de la France. Oui je sais. c'est-à-dire pour elle pour mettre le terrorisme il faut s'allier à la France. Pour partager les ressources avec la France. Vous savez c'est combien d'empartages non ? Exact. Ça vous l'appel par le gentleman agreement qui dans les années 60 a été imposé sur le pétrole dans le précaré français où la France finnait tout 90% et donnait quelques miettes aux dirigeants. On appelait ça gentleman agreement. Le Gabon est l'exemple parfait de gentleman agreement. c'est pour moi que l'on dit. C'est Léry Lofroche Lofroche Pridjian ancien directeur général ancien PDG de Elf. C'est pour moi que l'on dit. Tapez internet c'est connu. Il raconte tout ça. Après ses devoirs on a voulu lui faire porter le chapeau gentleman agreement. Alors les officiers les hiérarchies militaires en général corrompues dans les pays africains qui ne veulent pas se base qui n'ont pas donné un militaire en dehors des costumes des uniformes militaires qu'ils portent ils font le gros dos parce qu'ils sortent de Saint-Si l'autre était à West Point ils n'ont jamais fait une vraie véritable guerre jamais de la vie quand ils ont fait une guerre c'est contre les patriotes et un monsieur comme le général Semengue va se vanter d'avoir tué les épicis au Cameroon Semengue c'est l'être de la noblesse qu'il a tué les épicis ils refusent jusqu'à présent de reconnaître qu'ils sont des patriotes ils les appellent terroristes l'histoire du Cameroon ne pardonnera jamais au général Semengue pour qui nous avons du respect pour ce qu'il a fait dans la main du Cameroon c'est ce mépris du patriotisme au Cameroon on ne le pardonnera jamais ça l'histoire du pays ne le pardonnera jamais ça nous espérons qu'avant qu'il ne quitte son monde il va revenir sur sa position mais le général Semengue il a l'image de ces militaires formés à Saint-Cyr et qui n'ont pour prouesse que d'avoir tué leurs propres frères dans le cadre de la libération pour le cadre de Burkina Faso c'est ce que Chantino vous dit c'est que ok nous sommes des officiers supérieurs pour cela pour maintenir un ordre honteux un ordre où un ordre de la colonisation un ordre où le pays est transformé en un champ d'esclaves au service d'une métropole dépravée mon cher Josel alors vous avez une armée qui est là qui fait simplement de maintenir un ordre dirigé par des gens comme l'escomparé qui joue médiateur interplanétaire alors qu'il sait très bien que son pays n'existe pas que son pays a un marche-pied d'une puissance dépravée comme la France il le sait alors quand il arrive qu'il ne soit plus là l'armée devient un champ de ruines ce sont des décombres de l'armée qu'on voit des parties de l'armée qui obéissent à telle logique l'autre partie obéit à telle logique l'autre partie obéit à telle logique et pour unifier ça à M. Chlingos c'est difficile et la France est là en coulisses on ne la voit pas elle gère les divisions opposant telle génération d'officiers à telle génération d'officiers opposant tel groupe à tel groupe et tire les fils après pour faire les communes ça ne nous concerne pas on n'est pas là on est là pour assister on est là pour assister on est là pour créer une intimité une intimité avec vos armées dans le monde on n'a jamais vu ça pourquoi les Français n'ont pas accepté l'intimité avec l'armée allemande il fallait accepter de faire l'amour avec l'armée allemande il fallait embrasser Hitler et faire l'intimité avec l'armée c'est le nouveau projet d'Emmanuel Macron avec l'armée nazie mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau c'est un vieux projet qu'il macronise et c'est dégoûtant parce que tout ce qu'il touche est dégoûtant parce que d'abord il est dégoûtant lui-même donc vous comprenez tout ça donc c'est ça la problématique militaire qui se joue au jour de Bukinien-François et qui n'est pas seulement le cas de Bukinien-François qui est le cas de beaucoup de pays africains chaque fois qu'il y a un dirigeant qui a le pouvoir on voit très bien qu'il y a des dysfonctionnements dans l'armée parce que historiquement ce ne sont pas désarmés comme le cas en Algérie l'armée algérienne est traversée par les contradictions il y a un homme de la corruption mais c'est une armée nationaliste ça il n'y a pas de débat là-dessus pourquoi ? parce que cette armée est née pour libérer le pays sa naissance est confondue avec la guerre d'indépendance elle peut être traversée par les courants les janvieristes les historiques tout ce que vous voulez mais l'identité de l'armée algérienne c'est que c'est l'armée qui est née pour libérer le pays une pareille armée on ne peut pas l'assembler à d'autres armées déjà qu'on a eu en Bukinien-François on a eu en Bukinien-François on ne peut pas l'assembler à ce que vous avez en Côte d'Ivoire une armée espagnole comme je dis c'est ce qu'on appelle le berge espagnol une armée espagnole après l'assemblée à ce genre d'armée-là comme c'est qu'on nous criait là au Niger au Niger le Niger avait un triste individu qui est là qui fait ronde au continent un certain basoum ça fait le bruit basoum ça fait le bruit comme le tambour basoum ça fait le bruit c'est un nom là c'est un nom de bruit et un bruit dangereux qui annonce les mauvaises choses pour la nation et pour le continent dans la situation de l'armée c'est ça qu'il y a en Bukinien-François et la libération de Zungrana devrait de notre point de vue être de bonne augure pour le pays il faut qu'ils se mettent au service du pays et l'unité de l'armée l'unité de leur génération dans l'armée que cela n'est-ce pas que la promesse des fleurs ne soit pas démentie on voit ce qui se passe actuellement 50 000 personnes ont été recrutées des volontaires pour aller au front il y a une perspective de diversification extrême des partenariats parce qu'ils n'ont pas le choix ils n'ont pas le choix parce qu'il n'y a rien à faire avec la France il n'y a rien à faire avec la France elle était là on a vu son bilan est connu son bilan est connu il n'y a pas de débat il faut chercher un gère c'est-à-dire que quand vous avez eu un monopartenariat qui a duré plein de deux siècles si on intègre la colonisation et qu'il y a plus de 60 ou de 60 ans après l'indépendance monopartenariat qui a bouchard ce qu'on voit là il ne vous reste qu'une seule voix la diversité le multipartenaire partenariat alors d'office pourquoi on veut effrayer les jeunes officiers burkinabés mais ils n'ont pas le choix ils doivent aller en Russie comme ils ont fait pourtant il y a eu cette sortie de Nanakufo à dos avec Anthony Blinken qui déclarera au effort que jusqu'à pour le contraire les autorités burkinabés sont en train de se diriger vers la Russie et qu'actuellement forcément aux portes du nord du pays il y a déjà on va le dire selon lui les mercenaires les mercenaires russes et à qui les autorités burkinabés ont remis des parcelles de pétrole vous savez très bien que le truc qu'on appelle Akudo c'est quoi ? Nanakufo à dos il fait honte à l'histoire du Ghana vous savez ça non ? tout le monde le sait il fait honte et puis je me dis même sur les Ghaniens il faut qu'ils se réveillent pour savoir qui a la tête de la pays ce type là c'est-à-dire il se comporte comme un voyant il dit tout et n'importe quoi il a fini dix heures de tâche pour venir après dire que non c'est pas ce que j'ai dit arrangeons-nous c'est du troubadour c'est du troubadourisme Justin Goss nous pouvons inventer les mots français on fait ce qu'on veut on fait ce qu'on veut c'est une triste langue qui nous t'est imposée on en fait ce qu'on veut en train de se débarrasser de cette bêtise donc ça s'appelle du troubadourisme il raconte n'importe quoi des histoires ça dit que ça m'a dit même pas un commentaire c'est pas c'est pas eux qui sont derrière la CDAO ça m'a surpris le monde entier a vu la CDAO non c'est tellement dégoûtant qu'il ne veut pas prononcer le monde de la CDAO et maintenant le projet géopolitique est clair créer une armée anti-pouche ça ne vous dit rien il y a l'armée anti-pouche ce n'est pas le temps qui veut s'installer c'est le temps qui veut s'installer dans la sous-région pourquoi ? pour instabiliser davantage la sous-région parce que si le temps s'installe c'est la guerre froide qu'on veut amener dans la sous-région c'est déjà là c'est ça qu'on veut faire et maintenant on veut faire comme si c'était une chose normale c'est une chose qui vient des peuples parce que des mercenaires sont assis dans les sommets la côte de Ouattara il est déjà la côte du bois qu'il a mis là-bas qu'il a mis là c'est que Bouhari faut au Nigeria il dit que on ne sait pas ce qu'il veut instable dans ses propos dans ses positions et tout et tout et tout les gens défendent des intérêts parce que même au Nigeria il y a un peu au Nigeria la hiérarchie militaire l'édite du pays a un problème corrompu dans l'affaire du pétrole et chacun a un dossier à la CIA les Américains t'y réfléchissent par derrière donc toi dirigeant tu es lui tu veux changer les choses tu as toute une génération de militaires qui ont des dossiers ils vont se lever contre toi beaucoup à l'âme c'est ça Obasanjo a affronté ces choses-là qu'elle a voulu diversifier les partenariats avec la Chine même s'il n'y a pas 2 milliards en train d'aller faire des mondialistes donc oui tout ça Nana Akudu Adik de Ouattara tous ces les bas ces clics-là sont en train de ramener la zone du Sahel dans le Moyen-Âge c'est le retour à l'Antiquité c'était même mieux pourquoi ? ce sont des larbins ce sont des valets ce sont des mercenaires qui n'ont aucun projet d'envergure pour le pays alors face à ça vous avez une dynamique qui est incarnée par le Mali par le Burkina Faso et dans une certaine mesure dans une certaine mesure parce que moi je n'étais pas le méfier de Mbouya jusqu'à preuve le contraire dans une certaine mesure de Mbouya alors et d'ailleurs ce n'est pas pour rien qu'ils ont été exclus du faux sommet organisé à Washington organisé par le Sénil le faux sommet donc les occidentaux veulent donc sanctuariser le chaos dans la saurogène c'est la seule condition pour que la décadence ou ralentir un peu la décadence on crée on sanctuarise le chaos on ramène la guerre froide en espérant que dans ce cadre-là on va pêcher un autre trouble et essayer de tenir un peu j'appelais ça l'ukrainisation l'ukrainisation et dans l'ukrainisation qui profite ? l'ukrainisation Washington au détriment de l'Europe et de la France c'est la nouvelle donne la nouvelle donne est-ce que les français le peuple vont se réveiller parce que celui qui a la tête c'est un sou américain il fait la diversion la main il n'est pas là Macron n'est pas là pour la France les français qui se réveillent le savent c'est un pion c'est un pion les réservistes militaires français l'ont compris qu'on publie l'être public ils disent clairement qu'on se rend compte qu'on a enfin on a placé à la tête de notre pays un esclave une propriété privée de Rothschild de Rothschild la France appartient à Rothschild et quelques familles et ces familles-là n'ont pour la France que l'idée d'un label d'un label qui cède aux couvertures à la prospérité de ces familles-là dans le cas ce qu'ils ont appelé la mondialisation et c'est ça la France aujourd'hui et Macron dans son cinéma qu'il fait là il trompe que les naïfs en France c'est thème l'américain et la France ne peut pas compter sur Macron pour se défendre face aux américains donc la dynamique d'ukrainisation profite d'abord à Washington dans le cadre d'un grand jeu que Washington veut imposer pour que la multipolarisation naissante du monde se transforme en tripolarisation écoutez-moi bien en tripolarisation écoutez j'ai vassalisé l'Europe j'ai vassalisé la France l'Europe et la France Chine russe venons partageons-nous le monde est-ce que c'est possible parce qu'il y a un problème parce que où vous asseyez là parce qu'il y a un problème parce que la tripolarisation la tripolarisation supposerait que la Russie et la Chine acceptent que les états profonds qui ont été aux Etats-Unis que la Russie et la Chine acceptent ça mais comment on va gérer ça qu'est-ce qu'ils feront des patriotes américains qu'est-ce qu'ils feront de tous ces peuples-là qu'est-ce qu'ils feront c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui sur le plan militaire l'Amérique a été déclassée sur le plan militaire maintenant c'est connu quand nous l'avons dit très très loin tout le monde j'ai été insulté pour ça nous avons été insultés et tout et tout mais on savait tout parce que nous parlons maintenant c'est compris c'est connu mais il reste quoi venir faire le chaos aux Etats-Unis pardon en Afrique et aller vendre ça à la place à la table des grands entre guillemets c'est comme ça c'est le rôle que la France a joué après la deuxième guerre mondiale mais il n'y a pas de place pour ce jeu-là malheur malheur tant pis pour la France tant pis c'est le prix qu'on paye quand on bâtit sa puissance sur le malheur des autres pays l'Amérique c'est aussi un pays maudit parce que c'est l'état le plus criminel du monde l'état américain il gesticule là croyant qu'il va résister et cette gesticulation ne peut n'est-ce pas tenir qu'en créant le chaos en Afrique d'où le sommet le faux sommet où on on distrait les dirigeants inconsistants parce qu'ils sont contents d'aller s'asseoir à côté d'un sénile d'un président américain alors que dans les normes de ne pas s'asseoir avec un président américain dans un monde normal ne pas s'asseoir avec quelqu'un qui est à la tête d'un pays qui a postulé que l'humanité s'est terminée et qu'il faut fabriquer des humains robotisés pour les remplacer c'est ça le projet c'est l'Amérique qui est au cœur de ce projet parce que c'est le temple du capitalisme les mondialistes l'Amérique c'est leur pays et ils tiennent encore pour je ne sais pas pour combien de temps le pays en attendant que les patriotes américains s'organisent mais ils tiennent le pays vous savez que la fédérale banque c'est une entreprise privée non ? oui alors vous savez à qui ça appartient non ? alors tous les marchés tous les parrains des marchés financiers qui tiennent les Etats-Unis qui ont créé la CIA c'est Rockefeller qui créé la CIA je ne le savais pas c'est la famille Rockefeller qui a créé la CIA mais Rockefeller qui peut créer une institution qui devient une structure de l'État américain l'État profond l'État profond alors tous les marchés financiers qui ont développé en secret une infrastructure techno-gouvernementale basée sur la maîtrise des technologies de pointe informatique numérique digitale n'est-ce pas et une technologie monétaire qui permet de contrôler la circulation de la monnaie par la dématérialisation qu'ils ont contrôlée ont formé ce qu'on appelle la structure de l'État profond qui contrôle le pays et qui permet à Davos de faire un programme universel de gouvernement et de l'imposer au monde on a vu ça vu le Covid et ils n'ont pas renoncé à leur projet il a dit à la dernière raconte de Davos il a dit le nazi a dit que nous sommes puissants et nous devons diriger le monde alors mais voyez un défi lancé aux États en pleine figure aux États c'est un défi lancé ouvertement aux États-nations alors donc il faut intégrer l'idée des armées au XXIème siècle concernant les pays africains dans ce cadre géopolitique c'est la réinvention des armées c'est ça qu'il y a l'ordre du jour dans les pays africains vous savez aux dernières nouvelles il y a des résines au Japon et en Corée du Nord capables de fabriquer 36 000 bébés par an je répète il y a des résines installées en Corée du Nord non du Sud je crois en Corée du Sud et au Japon le Japon est très avancé il y a des gens qui nous ont vanté le miracle japonais il y a quelques années ici ils ne connaissent pas l'histoire ils ne connaissent pas le pays qu'on appelle le Japon ils ne connaissent pas l'histoire ils ne savent pas que c'est devenu un sous-comptoir américain Makati Makati l'alliance qui a été passée entre le Japon et les États-Unis c'est une des alliances les plus criminelles de l'histoire de l'humanité voilà ce que ça a produit au Japon des résines qui fabriquent les bébés ils peuvent fabriquer 36 000 bébés par an bon alors quand vous regardez ça mais qu'est-ce qu'on vous prépare vous ne voyez pas que ça dessine un autre horizon de la guerre et que la guerre telle qu'on l'a connue dans l'histoire cette vision de la guerre c'est périmé écoutez par exemple si on laisse de tels projets continuer les Chinois ont fait ça ils ont fait ça après devant le bruit ils ont reculé ils ont dit que non le trafic qui a créé l'homme à laboratoire on l'a neutralisé c'était un test et c'était un message annoncé au monde entier la Chine se prépare elle va pas se laisser de se planter dans les transformations de la guerre qui sont devant nous disons-mêmes la Russie ne se laisserait pas faire alors si disons-mêmes vous avez une armée de robots humanisés vous présentez à face de ces robots humanisés des humains pour faire la guerre il y a match du tout cette transformation de la guerre qui passe de guerre classique à la guerre biologique à la guerre transhumanisée et c'est l'Afrique la prête nous avons des armées des pacotilles avec des officiers supérieurs comme celui qui a été ramassé là pour que les forces s'appellent qui a encore son voilu vous avez des militaires des armées dirigées par des gens comme Ouattara vous avez les bas-hommes qui ont des projets militaires c'est-à-dire coloniaux du 19ème siècle c'est-à-dire qu'ils conçoivent le pays comme étant moins que des sous-préfectures au 21ème siècle il faut donc comprendre les mutations qui se passent en Burkina Faso et espérer que ça va déboucher sur une grande idée de l'armée au 21ème siècle une grande idée de l'armée une armée qui anticipe sur ce qu'on nous prépare qui ne peut pas laisser la place à Washington surtout c'est un pays dangereux l'Amérique c'est un pays dangereux il faut que les gens comprennent très bien c'est-à-dire que la guerre contre la France débouche de manière mécanique sur une guerre contre les Etats-Unis les panafricanistes si on ne comprend pas ça on n'est pas un panafricaniste parce que l'Amérique est le plus grand défi que l'humanité a relevé au 21ème siècle l'Amérique là les Etats-Unis tels qu'ils sont pensés là actuellement par les mondialistes c'est tout acceptable Davos est le plus grand défi qu'on a relevé avec le projet post-humain c'est pas que nous avons à relever au 21ème siècle les marchés financiers et toute cette infrastructure technomilitaire qu'ils ont fabriquée là et qui leur permet de tenir le monde de sanctionner les pays comme un maître sans son un élève de Slingos sont des défis immenses que nous voulons relever qu'on doit relever je suis parti de la situation de l'affaire Zungra pour aboutir sur ce terrain-ci pour que les gens comprennent les défis qui nous attendent donc vous voyez très bien que pour tenir leur rang dans le monde les Américains sont obligés de coloniser le continent africain c'est-à-dire qu'il y a une mutation dans l'histoire du colonialisme hier c'est l'Europe qui a colonisé l'Afrique et les Américains sont venus jouer au libérateur avec leur discours sur le discours brissonien brisson sur le tout détermination des peuples ça fait ça qu'elle a flatté les peuples on a cru que l'Amérique n'est pas une nation coloniale on a oublié le génocide des Indiens on a obligé le génocide des Noirs aux Etats-Unis que les Africains ont longtemps mis de côté les Américains non l'Amérique est en train de sortir du bois et elle incarne le projet de colonisation mondiale c'est le monde que les Américains veulent coloniser avec derrière les forces des marchés financiers ces criminels-là on veut coloniser le monde la guerre en Ukraine c'est un conflit pour stopper ça et là actuellement il n'y a même pas à réfléchir notre partenaire naturel c'est la Russie il faut être de ce camp il n'y a pas à suivre l'Occident dans cette affaire vous voyez très bien comment est-ce qu'elle est en train de déclasser de vassaliser de parachever la vassalisation de l'Europe et de la France tant mieux mais une fois qu'elle est en train de finir ça il ne faut pas rêver elle est en train d'attaquer au continent africain avec cette loi qu'elle a osé voter cette loi qu'elle a osé voter une des lois les plus racistes de l'histoire de l'humanité et qui montre que l'Amérique c'est un état dangereux pour le sort de l'humanité donc quand on voit ça face à cette menace majeure il faut que nous ayons des armées conscientes réorganisées et qui sont conscients des défis que nous avons devant nous et qui vont ajuster dans leur discipline et leur sens de l'honneur dans la perspective de relever ces défis nous espérons que la libération de Zongrana va consolider cette dynamique comme beaucoup n'en fassent nous allons dire ça d'être très près Président Manakali merci d'avoir été là cet après-midi c'est moi qui vous remercie Mesdames, Messieurs c'est ici que s'achève cette édition de Paroles Pan-Africanistes au plaisir de vous retrouver très prochainement restez sur nos pages et surtout sur nos plateformes numériques Facebook, Youtube Instagram, TikTok nous sommes ensemble tous les jours 24 sur 24 et bien sûr nous publions bonne journée à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501